On fait la roue qui tourne, c'est une technique pour nous hypnotiser Est-ce que... Ouais, je suis de retour, est-ce que vous m'entendez ? Je suis désolé, je pense que je me demande quand même C'est revenu, je me demande quand même si ça ne serait pas mon Streamlabs OBS qui n'est pas terrible, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça bug un peu, je vais peut-être essayer un autre logiciel pour faire la diffusion la prochaine fois, je vais un peu me pencher là-dessus Désolé, ça peut être aussi ma connexion qui n'est pas terrible ça peut être aussi mon ordinateur qui commence à vieillir, je ne sais pas Et donc, je ne sais pas où on en était arrêté de fait, enfin bref, j'étais en train d'expliquer qu'on était dans une bande dessinée plutôt humoristique donc de fait, les plans, les cadrages sont assez simpliés, c'est pas assez simple il n'y a pas vraiment beaucoup de contre-plongée il n'y a pas de plongée, il n'y a pas de tout ça on est vraiment dans de la narration très très simple Il y aura un replay, oui, je enregistre en même temps j'espère que tout t'enregistre bien et la dernière fois, ça n'avait rien enregistré du tout donc c'était le fameux soir où tout fonctionnait de travers et donc oui, il y aura un replay il y a toujours, je mets tout sur le Youtube après mais bon, bref donc ok, on est toujours ensemble donc maintenant que j'ai fait mon petit découpage je vais le mettre en... je vais le mettre en... attendez, déjà je vais le mettre sur un calque à part parce qu'on ne va pas tout casser et puis, voilà, toi tu vas rester là et puis, on va le mettre un petit peu en... voilà, si on va le birer attendez, voilà, toujours là pas de plongée, pas de contre-plongée mais il se permet de le mettre dans le bain oh oh oh, dropi 94 oh la classe ok, bon alors, donc oui, un petit truc, oui dropi 94 a donc lancé une superbe blague pas de plongée ou contre-plongée mais c'est parfait pour nous mettre dans le bain il faut savoir que nous sommes adeptes de ce genre de blague sur ce live et que, voilà, il y a aussi des blagues plus salaces parfois mais pas tout de suite trop tôt pour les blagues salaces ok, donc bref allez, c'est reparti allez, on y croit cette fois, on y croit j'y croit à fond, là j'ai pas de bug pour au moins 20 minutes allez, on y croit à fond d'ailleurs, je remarque que c'est à peu près toutes les 20 minutes que ça bloque c'est bizarre bref donc, après, une fois que j'ai fait ça ben, après, je peux commencer à faire les premiers cro-bars et donc poser un petit peu les traits un petit peu mieux par contre, les poser dans le bon endroit ce sera mieux voilà tout ça, évidemment, sera refait au propre un peu plus tard voilà ça fait un peu près ça et puis voilà on fait des traits rouges parce qu'on se la pète et puis et puis et puis et puis et puis ben moi, évidemment c'est comme tout le monde il me faut un petit peu me souvenir du design de mes petits personnages de mes petits crapouilloux alors attendez ce que je vais faire c'est que voilà je vais dupliquer ça je vais un peu le rétrécir je vais le foutre de côté voilà hop ouais c'est ben oui j'ai pas encore eu le temps vraiment de m'y habituer à ces deux personnages donc forcément il faut comme ça que je reprenne un petit peu il faut que je reprenne un petit peu de ça et puis en plus c'est vrai que on a créé les personnages mais je les ai jamais vraiment dessinés dans toutes les positions comme j'aurais dû et donc de fait en fait c'est en dessinant la bande dessinée que j'apprends un petit peu je vois un petit peu comment je peux les faire les faire sous différents de profil tous ces trucs là enfin rien oui non mais là il n'y a pas eu de Bible enfin Drupi pardon 94 nous dit Bible me parle de Bible de caractère design Bible de personnage là il n'y a vraiment pas de ça on est très très loin de tout ça là c'est vraiment du il y a un petit côté quand même improvisation dans tout ça et forcément et puis je vais commencer un petit peu à dessiner donc je vais sur la bonne case et puis voilà alors de profil je pense que de profil l'intérêt aussi de ce genre de style que je fais c'est que c'est assez facile d'adapter de trouver les bonnes positions il faudra au niveau du bignou il faudra que je cherche un bignou un bignou un truc intéressant il faudra que je montre un petit morceau quand même du bignou pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'il est en train de faire cette chèvre pardon ce qu'elle est en train de faire donc on a toujours ce coup avec une espèce de grosse glotte une espèce de grosse pomme d'anon que je lui ai mise donc on aura certainement la joue un peu plus proche quand même du bignou comme ça que ce soit un petit peu mieux on aura le nez qui fera à peu près un truc dans ce genre là on est toujours là je regarde toujours et puis donc des des yeux comme ça un peu fermés cette cette corne qui va être à peu près comme ça et puis et puis et puis la bouche voilà la bouche on va la faire comme ça ce genre de bouche là ça me rappelle un dessinateur que vous n'avez peut-être pas connu c'était à mon époque quand j'étais jeune c'était dans Spirou il y avait une série qui s'appelait Godai et Godas je crois c'était par Raoul Covin et je ne me souviens plus je ne sais plus le nom ah Seron non pas Seron oh mon dieu je ne sais plus le nom du dessinateur bon bref et j'aimais bien il faisait toujours des bouches un peu comme ça et je trouvais il avait ce dessinateur et là je regrette de ne pas avoir son nom attendez il faut que je retrouve son nom je ne peux pas faire ça je ne veux pas parler de ce dessinateur sans citer son nom ce n'est pas possible attendez je vous dis ça tout de suite Godai et Godas en plus j'adore ce dessinateur il avait un très vif un truc Godai et Godas c'était donc le dessinateur Jacques Sandron voilà Pas Seron Jacques Sandron qui faisait cette série et je vous conseille de regarder ce dessinateur Jacques Sandron et ce qu'il faisait et la manière dont il dessine une vivacité dans le dessin je trouve qu'on a perdu aujourd'hui on cherche toujours à faire du dessin comme ça tous les traits doivent être bien fermés et puis les couleurs doivent être bien entrées dedans mais c'était vraiment une génération de dessinateurs Sandron et d'autres une génération de dessinateurs qui était vraiment dans le vif qui avait vraiment un trait plus personnel on est toujours ensemble ouais je regarde toujours donc je continue j'ai l'impression que tout le monde est en train de dormir ou quoi je ne sais pas et donc voilà l'idée c'est ça donc un profil donc un profil un profil comme ça de notre chèvre qui va donc souffler dans un bignot avec donc une note si vous avez une autre idée qu'une note de musique évidemment dites le moi sur le chat n'hésitez pas oui 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 ah oui regardez Jacques Sandron regardez la vivacité du trait mais regardez oui à chaque fois je parle de quelqu'un n'hésitez pas à les IOT et Oda Blimil ah on a Oda Blimil Nile on verra la vache Oda Blimil Nile qui s'endort mais non rêvez toi Oda et donc voilà donc on a une case déjà ici qui est un peu donc qui n'est pas vraiment crayonnée enfin il y aura encore du travail pour le crayonner il ne faut pas croire que ça va ça va je pense qu'il y aura un petit peu de travail encore enfin bon les principes au trait sont là puis il faut que je regarde un petit peu comment c'est foutu un bignot quand même donc voilà et puis après donc ce fameux Broom bon alors Broom Broom il va être en gros c'est pareil je choisirai un truc en temps voulu et ouais c'est Oda bonjour Oda bonsoir Oda bonjour ça va bon et puis donc là donc là la chèvre notre tigre chèvre pardon qui là pourrait à mon avis ouvrir la bouche comme ça de surprise peut-être qu'on pourrait voir quelques dents d'ailleurs et donc qui lève qui lève des yeux vraiment surpris sur le truc même s'il est même s'il est à ce niveau là même si le dessin n'a pas l'air terrible ce qui est important c'est d'avoir déjà les expressions en fait le plus dur quand on dessine une bande dessinée et quand moi j'aime beaucoup le crayon enfin ça se voit pas là vu que je dessine sur tablette mais j'adore le crayon moi il y a des tas de BD je rêve de lire plutôt la version au crayon plutôt que la version ancrée etc j'adore le dessin quand il est vif j'adore je vous parlais la dernière fois de Cabu Cabu dessinait pas au crayon il pouvait dessiner directement au feutre au marqueur il avait tout de suite ce trait vif la vie dans le trait et moi je trouve que même si là les petits croquis que je fais c'est vrai que ça peut pas l'air mais c'est vivant cette vie j'espère qu'on la retrouvera dans la version finale du dessin un peu plus tard quand j'aurai décidé bien bien des proportions et tout et c'est ça c'est ça qui est important donc là peut-être des petits yeux je sais plus ah oui au niveau des yeux je l'avais peut-être des yeux un peu de chèvre broute donc voilà broom et puis donc là elle en lâche elle en lâche le bignot le bignot de surprise il y aura peut-être ça sera peut-être un petit peu recadré tout ça Cabu il faisait des croquis dans sa poche parfois même oui tout à fait Alizarine Rasmussen Cabu dessinait tout le temps tout le temps tout le temps et oui exactement il avait un grand manteau avec des grandes poches il aimait ça parce qu'il aimait mettre son carnet dedans et dessiner en même temps qu'il parlait aux gens de toute façon Cabu c'était il y a des gens qui ne l'aimaient pas je veux dire par rapport à ce qu'il a fait avec Charlie Hebdo tout ça moi pour moi bon ça je ne connais pas moi je parle vraiment du Cabu dessinateur pur et dur qui a vraiment été certainement le premier dessinateur qui m'a donné envie de dessiner et même encore aujourd'hui quand je vois ce qu'il faisait c'est voilà je suis très enfin au bout d'un c'est une autre époque donc ça ne sert à rien de refaire ce qui a été fait mais c'est vrai que c'est un grand grand artiste et donc c'est bien dommage qu'il nous ait quitté trop tôt et moi évidemment il est très clair que quand il s'est fait tuer quand il s'est fait descendre moi je vivais encore à Hong Kong à l'époque et j'ai vraiment pleuré comme un gamin de 3 ans mais vraiment c'était une tristesse terrible jamais j'aurais pu imaginer quand j'avais 5 ans que quelques années plus tard je j'apprendrais à 10 000 km de la France j'apprendrais la mort du dessinateur qui m'a donné envie de dessiner vous savez c'est symbolique quand on a le dessinateur qui vous donne envie de faire de l'humour du dessin tout ça et qui meurt assassiné par balle c'est 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 symbolique ça fait vraiment beaucoup de mal ça lui a fait certainement encore plus mal que moi évidemment mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est dur mais il faut s'accrocher il faut s'accrocher il faut il faut toujours continuer il faut reprendre de toute façon notre époque n'est pas pire ni meilleure qu'une autre il y a toujours eu des moments de tension mais il faut il faut toujours le dessin c'est l'amusement il faut s'amuser enfin je veux dire c'est ça peut être une j'espère que je vous saoule pas trop je parle en même temps ça peut être le dessin souvent c'est crevant c'est vrai qu'après dessiner moi généralement je suis crevé je suis fatigué mais c'est une activité qui peut être très très fatigante c'est vrai mais en même temps en même temps c'est je sais pas c'est c'est magique c'est je sais pas il y a un truc lié à l'enfance il y a vraiment un truc je sais pas il y a un truc une simplicité une possibilité de créer des mondes de créer des des histoires ça je sais pas et puis je sais pas tout le monde peut dessiner je vais faire un peu comme le rat dans Ratatouille ou le Gusto je sais plus comment il s'appelle mais c'est vrai que tout le monde peut dessiner c'est ça qui est fou c'est que tout le monde peut dessiner même des petits crobares comme je suis en train de faire il peut y avoir des choses des choses évidemment de badass qu'on peut et puis il y a des choses plus simples et puis c'est pas c'est pas grave l'important c'est d'essayer l'important c'est faut pas être timide comme je dis toujours il y a Méli non il y a Méli qui est là bon allez Méli bonjour Méli et Méli regarde un peu et la chemise la chemise alors je la refais encore pour la troisième fois mais c'est bon après j'arrête donc c'est la chemise je sais pas si il y a encore là Méli la chemise du serveur du pote à Magnum le serveur du bar du pote à Magnum donc Rick il a un bar et puis les serveurs ils ont tous cette chemise je pouvais pas m'offrir la chemise de Magnum donc voilà donc ouais Méli elle est arrivée en plein moment où je parlais je sais pas ce que j'étais en train de raconter mais enfin c'est pas grave donc là Méli oui pour la petite histoire c'est que là je suis en train de faire un découpage enfin une espèce de découpage crayonné à partir d'une idée qu'on s'est donnée avec les gens là sur le live c'est très élégant bah oui mais enfin je suis un peu l'élégance né de toute façon mon deuxième nom c'est élégant c'est Fred élégant c'est voilà c'est comme ça et puis voilà donc pour revenir voilà donc voilà je continue mon petit crayonné là j'étais en train de bavacher en train de bavarder sur mon crayonné et j'en ai oublié même un personnage ce qui est quand même assez enfin je dis un crayonné c'est des grands mots c'est vraiment c'est vraiment les premiers premiers croquis du futur des futures cases tout a l'air de marcher pour l'instant on croise les doigts ça fait 20 minutes sans un bug ça donne un l'air très distingué mais j'ai toujours l'air très distingué tu peux me foutre avec un sac à patates j'ai l'air distingué c'est comme ça on est avec ou on n'est pas avec tu vois c'est comme ça mec ou girl parce qu'après tout il y a des tas de gens jouent à leur nom je sais pas si c'est des garçons ou des filles mais en même temps on s'en fout c'est pas grave ici c'est comme partenaire particulier tu vois on s'en fout on est des mecs on est des filles il y a des chèvres il y a tout ce qu'on veut c'est un live un vrai de toute beauté de toute beauté tout en fait et donc la dernière case attendez que je me souvienne un petit peu de quoi elle a l'air notre chère Galwen Galwen qui est un croisement entre Galfrin et Léowen puisque Melly est avec nous juste pour le rappel Melly donc pour ceux qui sauraient pas et qui suivraient sur Youtube puisque je mets mes vidéos après sur Youtube donc Melly est une comédienne et aussi l'une des l'une des joueuses et des joueuses de Roll & Play qui est donc la série qui nous inspire un peu tous ici et donc qui joue un personnage qui s'appelle Léowen qui est donc une demi-elfe avec un fort caractère et qui est très très populaire auprès des joueurs qui était très populaire parce que à partir de septembre Melly jouera un autre personnage qui sera donc un demi-orque oui 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 je l'ai dit mon Dieu bref donc merci j'ai suivi un peu de loin un peu de loin bref oui j'ai suivi un peu de loin je vous vois donc je continue avec un 1 donc j'espère que vous avez toujours l'image et le son je suis toujours obligé j'ai toujours un doute parce que Melly c'est Léowen et pas Léowen 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 je lui ai proposé le bignot soit activé façon coussin pêteur mais il ne veut pas ça c'est Lucid Dreams qui faire le coussin pêteur on trouvera un gag avec le coussin pêteur Lucie ma chère Lucie ne t'en fais pas nous allons trouver ça nous trouvons un moment et donc donc dernière case donc on a notre Galwen toute surprise par quelque chose et donc ce quelque chose c'est vous qui déciderez qui me diraient par dessin qui m'enverraient des dessins pour me dire qu'est-ce que ça peut être cette chose qui la surprend tout d'un coup évidemment on peut imaginer que déjà les murs écrasés c'est une belle surprise mais qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui va se dérouler est-ce que ça va être un personnage est-ce que ça va être autre chose est-ce que le Binyu va montrer quelque chose de spécial je ne sais pas et donc et donc voilà donc la dernière case c'est à peu près ça et puis dans cette case là il nous faudra donc une chèvre que je vais dessiner de manière assez sommaire je verrai je verrai le bleu qui ne sert plus à rien et donc on aura donc cette chèvre en train de regarder peut-être autour plutôt que devant tu regardes à côté donc désolé je ne suis pas encore au point pour les chèvres je vous avoue qu'il me faut de la documentation quand je dessine des chèvres on avait donc c'était je crois qu'on avait eu de très belles chèvres dessinées mais parmi les dessinateurs qui ont fait des chèvres il y en a un notamment qui vit avec des chèvres comme je vous disais c'est Pong sur le Discord qui est en fait l'enfant chèvre qui a vécu avec des chèvres qui a grandi avec des chèvres élevé par des chèvres donc forcément il connait à peu près tous des chèvres alors forcément à partir de là c'est beaucoup plus facile moi je ne suis pas l'enfant chèvre ça ne laisse pas donner à tout le monde donc au sein Peter on en est encore au sein Peter c'est bien je crois que ce soir nous allons je crois qu'humainement nous allons en faire des choses et donc voilà et puis là elle donc ce dessin ici de notre amie c'était qui déjà ? mon dieu je ne sais plus je mettrai le nom de toute façon et donc là certainement on la verra courir à bondir tel un cabri et au milieu d'une nature luxuriante plus ou moins c'est toujours en fait quand on ne sait pas quoi faire on fait de l'herbe c'est toujours pareil ok une chèvre corne une chèvre corne pourquoi pas encore plus bizarre bon ok bah écoutez ouais on va faire une petite pause attention on va rester là on reste ensemble tant que ça il n'y a pas de bug donc c'est parfait on reste ensemble je vais faire une petite pause là sur ce strip là on va continuer dans je ne sais pas quelques minutes puis là on va parler un petit peu de dessin si vous le voulez bien est-ce que vous le voulez bien est-ce que vous avez envie qu'on parle de dessin avez-vous envie qu'on parle de dessin répondez pas tous en même temps avez-vous envie qu'on parle de dessin oui non oui non peut-être jingle pub oui jingle pub jingle pub jingle pub jingle pub oui 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 ok oui bon on va en parler ah Melly ah Melly maintenant on me suit super une fan de plus je vais gagner plein d'argent je suis riche bon ok merci Melly c'est gentil j'espère que tu vas revenir aussi souvent que tu le peux bon bref où j'en étais moi euh ouais euh donc je vais virer les cadres un peu de dessin donc hum un peu de dessin est-ce que je mets ma tête quand je vais parler de dessin bruit ça va être quand même plus sympa bonjour je suis le serveur de Rick dans Magnum PI vous voulez un Mojito ? oui oh bref euh donc au niveau du dessin la dernière fois on avait vu que il fallait partir sur des formes simples toujours simples des formes géométriques géométriques simples simplissime toujours toujours comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh je vais un petit peu orienter mes cours vers non pas seulement le dessin mais la BD le cas même si je suis pas un grand professionnel de la BD disons que c'est quand même un domaine que je connais pas trop mal et donc en fait euh la dernière fois je vous avais expliqué un petit peu rapidement ah il y a Red qui est là il y a Red qui est là super euh bah bonjour Red on a vu ton dessin tout à l'heure et donc euh comme je vous ai expliqué un petit peu rapidement la dernière fois que pour faire une composition dynamique dans une case c'est bien d'utiliser tout simplement de regarder un petit peu par rapport aux diagonales c'est la première chose c'est la première chose euh la première chose qu'on peut faire c'est toujours de placer bah par exemple quand on a un dialogue ou un truc comme ça de parfois de je sais pas de placer par exemple un visage un morceau de corps ici euh pourquoi pas la bulle en contrebas ou des choses comme ça ou ici bref d'avoir toujours euh d'avoir toujours de toujours essayer de garder euh de toujours essayer d'avoir une composition qui suit un petit peu peut-être la diagonale ou des choses comme ça euh euh il y a un truc aussi qui est rigolo euh je salue euh Elida ah Elida je crois qu'on a je sais plus si c'est toi qu'on a choisi pour le dessin ou pas enfin bref et en tout cas bonjour à tous les nouveaux arrivants en fait on devrait commencer à enver tout le monde c'est le moment où tout le monde revient du bar et tout ça et euh donc d'où j'en étais je sais plus je parle je digresse et donc oui un petit truc quand même un truc rigolo c'est les réalisateurs de la série Mad Men vous connaissez peut-être la série Mad Men c'était une série qui parlait des pubars dans les années 60 aux Etats-Unis une série que j'aime beaucoup sauf la 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 oui j'ai dit Grèce bravo et donc dans Mad Men en fait les réalisateurs expliquaient que c'était bien je vais essayer de me placer c'était bien en fait de toujours filmer un petit peu un léger contrebas les personnages dans cette série là et en fait moi je le fais pas trop dans mes BD humoristiques tout ça mais dans d'autres BD c'est vrai que c'est intéressant quand vos personnages sont un petit peu légèrement très légèrement contre-plongés comme ça c'est vrai que ça donne quelque chose plus de présence en fait dans le personnage c'est tout bête enfin bon c'est du détail vous devez vous en foutre et puis donc première chose la diagonale la deuxième chose toute bête alors bon il y a des gens qui vont vous parler du nombre d'or de la composition des compositions compliquées vous savez il y a un nombre d'or donc il faut faire les machins il faut calculer les trucs et puis après t'as une spirale à l'intérieur bon moi je vais pas vous parler de tout ça parce que pour être honnête c'est bien le nombre d'or c'est le nombre d'or pardon mon seigneur il est l'or le nombre d'or c'est bien mais honnêtement c'est bien pour comment dire il faut connaître évidemment ça c'est bien quand on analyse une peinture avec ça c'est bien mais c'est pas utile de l'utiliser tout le temps froidement ne faites pas froidement le truc donc en fait le truc tout bête je vais pas vous parler de nombre d'or mais en fait le truc tout bête c'est de faire vos compositions en séparant en trois parties vos cases et si vous voulez bon évidemment c'est bien parfois d'avoir une case avec un élément central bien sûr ça peut être important narrativement pour donner je sais pas ça peut être si jamais la personne regarde en vue enfin si jamais pardon on a une vue subjective par exemple dans la BD et qu'il y a une information importante à donner qu'on veut quelque chose de très frontal de très direct pourquoi pas on peut le faire il n'y a aucun souci mais je vous conseille quand vous faites une composition plutôt de partir sur pas centrer tout absolument pas chercher à tout centrer mais à oser justement décentrer décentrer de temps en temps de voir ce que ça peut donner si on a un personnage non pas au centre mais qui est dans un premier tiers de la case ou des choses comme ça si vous mettez ensemble cette règle d'un tiers et puis en plus d'une diagonale ça peut là je fais vraiment des croquis débiles mais ça peut parfois donner un peu plus d'abord ça vous laissera un peu plus de place si vous devez mettre des bulles ou des choses comme ça et ensuite ça peut donner un truc plus sympa au niveau de la composition etc c'est vraiment des petits trucs de rien du tout comme en photo oui la règle des trois mais c'est exactement ça d'ailleurs c'est en faisant un peu de photos que je n'ai pas appris mais enfin qu'on m'a donné ce petit conseil et après attention encore une fois ça ne veut pas dire qu'on applique froidement les choses tout le temps si vous regardez les strips qu'on a fait ensemble depuis le début je n'ai certainement même pas suivi le truc au pied de la lettre mais bon ça peut aider un petit peu donc voilà je vais regarder un petit peu si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir le nombre d'or dans un lit bravo c'est le farion bravo bravo ok comment photo la règle des dières je vais bouger un petit peu ma caméra oui ça marche pour l'image en général de toute façon on oriente le regard vers le moment droit etc après oui pour l'orientation du regard tout ça évidemment ça dépend de ça dépend de de ce qui est raconté du sujet de la même on va faire le truc bon bref on va parler un petit peu de tous ces trucs là comment diriger le regard etc où en étais-je je regarde un petit peu alors je pensais que le placement la composition dépendait de l'intention que l'on souhaite oui de ce qu'on souhaite représenter oui tout à fait droppi94 ce que je dis là évidemment c'est vrai que c'est déconnecté d'un contexte le contexte c'est pendant le challenge BD justement vu qu'on a une petite histoire qui se construit ça donne un contexte justement pour voir un petit peu comment construire les choses c'est ce qu'il y a de mieux il faut toujours partir d'une histoire ou d'un contexte comme quand vous apprenez une langue ou quoi que ce soit si vous partez avec rien juste avec des règles de grammaire vous n'allez pas pouvoir faire de phrases vous n'allez pas pouvoir vraiment vous exprimer et bien le dessin c'est pareil c'est vrai qu'il vaut mieux partir avec un sujet une histoire et putain je dis bonjour bonne nuit Melly je vais pas pouvoir rester je vais m'excuser mais oui mais oui mais oui mais pas de problème pas de problème merci d'être passé c'est très gentil Melly très très gentil et donc j'en étais oui donc c'est toujours mieux de partir sur une histoire ou sur un sujet sur un thème évidemment quand on veut apprendre à dessiner c'est toujours très difficile de dessiner à partir de rien évidemment si c'est juste apprendre comment dire faire un peu de pratique comme je vous disais vous pouvez prendre n'importe quel objet autour de vous n'importe quelle personne n'importe quelle chose est bonne à dessiner pour apprendre tout est bon pour apprendre là ça peut être vous commencez simple avec une tablette après un sofa après un pardon un canapé après un le petit frère ou tout ce que vous voulez enfin vraiment tout tout est bon et donc voilà mais c'est vrai que quand on parfois c'est mieux d'avoir un sujet ou une histoire etc et là c'est vrai que ce que je vous montre là avec les compositions c'est pas en fonction d'une histoire c'est vrai que c'est des règles un petit peu sorties du contexte et Dropy a raison de faire la remarque que normalement oui ça doit être lié avec votre volonté qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez montrer exactement c'est ça le plus important vous êtes toujours là oui tout le monde vient de dire bonnu Méli j'ai l'impression que depuis que Méli est parti tout le monde s'est barré ah ouais on était là que pour voir Méli en plus ah ouais je vois le genre et ben merci on peut compter sur les copains bon alors donc c'était une petite chose pas vraiment un cours de dessin je vais prendre un petit peu d'eau si vous voulez bien toujours du monde toujours là ça c'est des vraiment les vrais fangirls et les fanboys de merde comme je dis toujours ils sont là ils sont là jusqu'au bout donc j'ai toujours là presque fini mon assiette oui Red Red qui a travaillé jusqu'à très tard excusez-moi je vais peut-être devoir prendre encore un peu d'eau mais enfin c'est pas grave où on étiez oui alors après au niveau des dessins comme je vous disais donc partir sur des formes géométriques simples alors évidemment on a vu on a vu des choses assez 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 on va dire un petit peu froides quand même assez bon là trop très voilà comme ça bon alors après si vous avez essayé de faire des tas de personnages avec des formes géométriques simples pour voir comment ça se faisait ça se faisait exactement pardon excusez-moi après on peut donner un petit peu de flexibilité à tout ça et donc ah ouais attends mais là c'est vrai Dropy vient de dire un truc mais oui demain matin ils ont un tournage je pensais que c'était pour une nouvelle série pour Marc mais non mais ils sont peut-être en train de tourner demain matin la suite le prochain générique de Roll and Play mais ouais mais bien sûr mais enfin mais où on en était bon bref donc je vous avais dit donc au début si vous commencez à dessiner de faire des formes géométriques simples quoi qu'il arrive quel que soit le sujet que vous voulez faire de partir sur des trucs simples mais évidemment c'est un petit peu c'est pas forcément très enrichissant donc l'idée aussi c'est que n'hésitez pas quand vous faites des formes simples à commencer un petit peu à donner du mouvement à ça on va dire à ces formes là même si ça reste toujours des formes géométriques de commencer à voilà de commencer à vous amuser en courbant un petit peu mais vraiment quoi encore une fois toute cette partie là c'est une partie vraiment basique mais pour démarrer il faut démarrer sur du basique et vous allez voir que si vous commencez à donner un petit peu de courbe à vos formes c'est à dire là vraiment c'est des rectangles des triangles des choses comme ça si vous amusez un petit peu à les courber comme si c'était de la pâte à modeler vous allez voir que ça commence à s'assouplir il commence à avoir des choses qui se font par exemple c'est vrai que pour les nez bon bah plutôt que voilà qu'est-ce qu'il se passe si je courbe un truc comme ça et puis vous allez voir petit à petit en courbant un petit peu il faut pratiquer il faut en faire plein on est toujours là oui donc en courbant un petit peu bah petit à petit il va y avoir des choses qui vont apparaître il va y avoir des choses qui vont venir vous pouvez commencer aussi un petit peu même si c'est très simple encore à avoir un petit peu à commencer à faire des mains un, deux, trois il y en a cinq bref et donc commencer un petit peu à c'est fun mais oui j'espère enfin c'est peut-être pas et donc oui voilà commencer un petit peu à faire des courbes ou faire des demi-lunes des demi-cercles enfin je dis demi-lunes des demi-cercles de regarder un petit peu comment ça se passe de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si je fais un gros corps rond et si je fais un deuxième rond ici et qu'est-ce qui se passe si je fais des petites pattes en triangle et qu'est-ce qui se passe donc tout ça tout ça encore une fois l'idée c'est que c'est de faire des choses très très simples au début vous allez pas pouvoir faire des choses très compliquées encore une fois là c'est des cours pour méga débutants ce que je donne c'est vraiment des trucs de base mais donc vraiment partir sur des courbes et des formes géométriques très très simples je vais pas chercher à aller en faire trop non plus c'est rien de dire tout d'un seul coup on va faire ça par étape par méthode c'est moi qui vais pousser Dropy à se remettre au dessin mais oui il faut il faut franchement vous allez voir comment c'est simple en fait franchement bon bref et donc voilà ce que je vous propose comme petit exercice à faire chez vous c'est vraiment de faire des personnages de faire des visages aussi si vous avez pas envie de vous embêter avec des corps vous faites juste des visages toujours la même chose des visages voir un petit peu voir les choses un petit peu moins symétriques aussi là je fais toujours des trucs un peu symétriques mais voir un petit peu voilà puis qu'est-ce qu'il se passe si on a un nez comme ça qu'est-ce qu'il se passe si on a des oreilles un petit peu pas en choufleur mais presque au niveau de la bouche la bouche pareil varier les expressions il peut y avoir petite bouche grande bouche etc pareil voir un petit peu ce qui se passe avec des avec des demi-cercles des choses comme ça très 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 basique et puis je sais pas et puis essayer de voir un petit peu bah tiens qu'est-ce qu'il se passe si je rajoute un deuxième une sorte de deuxième cercle ici ah bah on a un nez un petit peu plus on a un nez un petit peu plus compliqué plus complexe qui apparaît qu'est-ce qu'il se passe si je rajoute des sourcils et que je justement je les tords un petit peu les sourcils pour m'aider à donner des expressions évidemment vous normalement faut pas utiliser la gomme tous ces trucs là mais bon si vous avez besoin de gommer un petit peu pour voir quoi et puis petit à petit bah peut-être que vos personnages va se construire qu'est-ce qu'il se passe si je rajoute un cercle ici bah ça peut donner un menton un peu rigolo et puis bon pareil allez on va utiliser la gomme on va être sympa et tous ces trucs là et puis au fur et à mesure bah il y a il y a peut-être un truc qui va se construire vous allez commencer à voir quelque chose qui apparaît et donc après bah après c'est de la vous styliser comme vous le sentez évidemment bon cherchez pas à reproduire exactement ce que je fais ça serait idiot faites vos propres formes même si c'est pas très joli même si c'est pas très grave c'est le but c'est pas de faire joli pour l'instant le but c'est d'expérimenter le but c'est d'essayer etc donc ça peut être un visage ça peut être un corps aussi donc pareil pour le corps on va parler un petit peu du corps pas cette fois mais la prochaine fois mais le corps on va en parler un petit peu mais enfin on va dire que le corps on va en parler la prochaine fois mais on va dire que le corps en fait il y a plusieurs parties dans le corps comme vous le savez enfin j'espère sauf pour peut-être les vers de terre et encore je suis pas sûr donc on va parler du corps la prochaine fois mais bon en fait dans le corps on a plusieurs parties là je le fais pas très bien mais enfin bref on a toujours un torse on va dire ce qui serait le torse on a donc une deuxième partie on a généralement ce qui s'apparente au bassin on a aussi donc ce qui va être la place des épaules les bras etc et donc le cou et puis la tête bon c'est vraiment on va faire simple et donc pardon je vais savoir comment courber sourcils bouche pour donner une expression je reste stoïque je vais lire attendez je lis en même temps Red qui nous dit j'ai du mal avec ça savoir comment courber sourcils bouche etc pour donner une expression mes visages restent stoïques très intéressant ce que nous dit Red Red nous dit qu'il a un problème avec les visages ça reste tout le temps stoïque et bien je vais vous dire un truc comment résoudre ça et bien je vais vous dire le meilleur truc pour résoudre ça c'est d'avoir un miroir en face de soi et de ne pas hésiter à faire des expressions exagérées et tenter de retrouver ces expressions dans le dessin attendez je mets un petit peu de côté notre histoire de corps juste pour une seconde parce que c'est le truc du live on a forcément des questions qui arrivent et qui font qu'on et donc le truc c'est que par exemple s'il va y avoir par exemple de la colère comment faire en sorte que ça soit pas stoïque il faut le jouer et c'est là que c'est là qu'en fait le jeu de rôle tout ça ça peut vous aider aussi pour le dessin parce que quand vous jouez un personnage peut-être que vous devez jouer la colère et c'est pas grave c'est évidemment c'est pas grave si vous êtes pas un bon acteur tout ça l'idée c'est d'avoir de trouver une expression sur le visage des lignes principales qui vont vous aider un petit peu par exemple la colère si je fais la colère si je fais comme ça donc en fait si je fais comme ça 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 va finir en clip donc le truc c'est que ma bouche va être plus ou moins plus ou moins pardon plus ou moins de cette forme là et mes sourcils peuvent être un petit peu peuvent être un petit peu comme ça et après je sais pas le nez donc là en fait j'ai pas cherché à faire mon visage très bien mais l'idée c'est que voilà là on a des lignes directrices c'est à dire on va voir les sourcils qui vont avoir comme ça qui vont aller vers cette direction là et on va avoir donc la bouche aussi qui va avoir une certaine forme etc juste essayer de trouver les grandes lignes directrices et après évidemment quand on fronce on a toujours des trucs etc donc pour faire des visagements stoïques il faut le jouer dans un miroir et oui n'hésitez pas à aller voir le Act and Play de Chloé c'est quelqu'un qui en parle à l'instant c'est Sylpharion et Alizarine qui en parlent les cours de Chloé alors que c'est Chloé Souliman je crois qu'on dit Souliman j'espère que je dis bien son nom Chloé est donc une des joueuses et comédiennes de Roll and Play et elle a fait sur la chaîne Roll and Play sur Youtube on peut la retrouver sur Youtube mais aussi sur Twitch donc elle a fait des cours et des cours d'acting de comédie pardon et ils sont vraiment géniaux c'est à dire que je leur dis d'une part Chloé elle a un sens de la pédagogie qui est absolument génial mais en plus ces cours qui normalement ne concernent que les joueurs de jeux de rôle comment poser son personnage comment poser sa voix comment en fait ces cours vont beaucoup plus loin que le jeu de rôle c'est des cours ce qui est fou c'est que c'est honnêtement c'est des cours gratos donnés par Chloé c'est des cours gratos et qui vont vous apprendre énormément sur comment jouer un personnage et c'est génial vraiment c'est très généreux de sa part ce qu'elle a fait et donc voilà merci Chloé je pense pas qu'elle regardera cette vidéo un jour mais en tout cas si elle le voit qu'elle en soit remerciée et ça sert à tous les domaines et même personnel et professionnel et c'est très très bien donc voilà pour faire des visages moins stoïques le miroir faire les expressions dans le miroir au pire prendre des photos des choses comme ça mais je trouve que le miroir et l'expression c'est mieux tenter de trouver les traits c'est pas de refaire la tronche c'est de tenter de trouver les traits qui sont les plus parlants pour faire l'expression et puis après la deuxième chose c'est en fait justement c'est le petit exercice dont j'ai parlé où je vous disais tenter de commencer à courber les figures de les faire un petit peu moins droite etc si on en fait beaucoup la main le poignet etc tout ça va s'assouplir et ça va aller de mieux en mieux il y a aussi un exercice un exercice très bien pour accélérer et assouplir son trait c'est un exercice très bien mais c'est vachement dur si vous avez la chance d'avoir des skaters ou des gens qui font du du roller ou des gens qui font du du hockey sur glace ou des trucs comme ça si vous avez la chance de voir ça auprès de chez vous si vous avez un parc ou il y a des mecs qui font du roller vous prenez un petit carnet mais épais avec plein de feuilles mais pas cher un truc tout bête vous prenez un crayon et quand ils sont en train de faire du roller quand ils sont en train de faire du skate quand ils sont en train de faire du hockey vous essayez vraiment rapidement en quelques secondes en 2-3 secondes vous essayez de les dessiner en train de faire le truc vraiment très vite des petits croquis comme ça vous en faites 50 100 comme ça tous les jours enfin si vous pouvez ça va être moche ça va être brouillon mais essayez ça va vous apprendre deux choses ça va vous apprendre à enregistrer les positions dans votre tête il en faudra beaucoup mais ça va aussi vous apprendre à travailler votre souplesse au niveau du trait etc à capter le mouvement vous ne capterez pas le mouvement dès le départ malheureusement mais ça va vous savez de toute façon au crowbar ça sera vraiment du genre du genre comme ça mais dans ce petit crowbar où il n'y a rien qui va peut-être mais ça va vraiment vous ça va vraiment vraiment moi je me souviens quand je en fait j'avais un cousin qui faisait du hockey et du hockey sur glace et il allait à Rouen et moi je prenais en fait je faisais des tas de croquis j'allais avec lui à ses entraînements et puis je peux cro-barader à fond et ça aide vraiment à souffrir alors oui on peut le faire à partir de vidéos personnellement je pense que c'est mieux de le faire d'après nature parce que on a vraiment la sensation on va avoir vraiment la sensation de la 3D la vidéo aura peut-être tendance un peu à suivre le personnage ou je ne sais pas mais bon vous pouvez le faire à partir de vidéos par exemple de vidéos de Tony Hawk ou des choses comme ça mais à partir du vrai je trouve ça plus intéressant parce que la vidéo vous aurez peut-être l'envie d'arrêter sur l'image et ce n'est pas vraiment le but ici c'est juste d'assouplir le trait bon c'est un petit exercice tout bête quoi quoi encore ? bah écoutez ouais je ne sais pas écoutez pour le corps on en reparlera la prochaine fois pour le coup on en reparlera un petit peu la prochaine fois on va commencer à parler du corps la prochaine fois et puis on va peut-être retourner un petit peu sur le sur le sur le sur le sur le pour l'avancer un petit peu dessus est-ce que vous avez des questions sauf qu'on a vu la vidéo c'est toujours mieux que la photo les vidéos c'est toujours mieux que la photo il y a la 3D alors les trucs alors après il faut je vais parler un petit peu tiens puis on va sur ma tré et mes têtes en fait vidéos photos d'après nature 3D figure en 3D sculpture tout ce qu'on veut tout est bon tout est bon à prendre tout est bon à prendre moi je vais être honnête évidemment quand je fais une BD ou tout ça je me base énormément sur de la photo vu qu'on a avec internet une banque de données absolument colossale je vais vraiment chercher des positions qu'il me faut et puis vu que j'ai quelques petites connaissances d'anatomie tout ça je vais pouvoir tout en modifier à ma sauce et ça va mais en fait tout est bon après ça dépend ce que vous êtes en train d'apprendre par exemple c'est vrai que pour avoir une certaine rapidité souplesse du trait c'est à mon avis mieux de le faire d'après nature parce que parce que voilà on ne sent pas l'envie d'user d'un artifice pour arrêter tout ça moi j'ai là je vais dire un truc c'est comment dire le dessin j'ai été dans une école d'art où j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris le graphisme le design graphique j'ai appris la sculpture un petit peu la sérigraphie un petit peu la photo plein de choses le truc que j'ai pas appris et même si on avait des cours mais le truc que j'ai pas appris à l'école c'est le dessin je veux dire en fait si vous avez vraiment envie de dessiner vous attendrez pas les profs les trucs ce qu'il faut faire c'est de prendre un carnet d'aller dehors et puis de dessiner tout les bagnoles tout 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 d'essayer vraiment au maximum de dessiner un maximum de choses et c'est vraiment basique mais c'est vraiment le premier truc à faire si vous voulez apprendre à dessiner je crois mais bon là je vous donne aussi des trucs pour que ça soit pas trop pas trop pas trop pas trop ennuyant non plus ennuyeux mais bon je lis un petit peu je n'ai pas de chèvre sous la main oui il peut arriver qu'on n'ait pas les chèvres sous la main et là il faut demander à Pong qui vous en envoie quelques-unes Pong l'enfant chèvre écoutez oui je lis encore un petit peu non il n'y a pas de légionnaire ici aucun bon écoutez on va retourner un petit peu on va retourner un petit peu sur sur notre strip comic strip je ne sais pas où j'étais j'étais là bah écoutez ouais quand je ouais bah le truc c'est qu'après après à ce niveau là bah en fait je commence il y a des cases où je vais commencer carrément à dessiner enfin je pense notamment aux cases avec la chèvre les deux cases qui est ici en fait sont quasiment ok j'ai juste à retravailler un petit peu le détail mais je pense que je pourrais même commencer l'ancrage assez rapidement j'en lis il y a encore des petites réactions c'est pour ça que je suis allé au zoo hier dessiner les bestiaux mais non pas de chèvre oui aller dans le zoo c'est parfait aussi non non mais tout est bon de toute façon tout est bon cette partie alors voilà quelqu'un qui était pas là-bas raide était pas là-raide était en train de manger donc très rapidement c'est la suite donc on a la suite proposée par quelqu'un une chèvre qui arrive la chèvre tigre qui arrive avec le bignou qui souffle dans le bignou et qui fait en fait s'écrouler les murs pardon et la porte elle reste debout mais enfin les murs sont écroulés donc on imagine qu'ils vont pouvoir aller derrière la porte on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière la porte mais en tout cas ce qu'on sait c'est que notre personnage de Galwen soudain lève la tête et est surprise par quelque chose et ça sera à vous de décider ce qui la surprend je vais prendre un petit peu d'eau attendez ne bougez pas ne bougez pas glou 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 on parle on parle et puis on a soif et puis évidemment c'est comme ça ça va vous ? super voilà j'imagine que c'est pas que de l'eau que vous êtes en train de boire derrière votre écran bande de canailloux on ne sait pas ce qui la surprend derrière la porte enfin ça peut être derrière la porte je changerai la case en fonction la dernière case peut être changée ça peut être quelque chose derrière la porte en effet ou devant elle ou je ne sais pas donc c'est juste voilà après cet écroulement de mur qu'est-ce qu'elle va voir devant elle donc il y a déjà des propositions je vois donnez vos propositions sur le chat mais comme je dis n'hésitez pas à dessiner même si c'est pas très bien dessiné encore une fois n'hésitez pas à me l'envoyer c'est pas les meilleurs dessins qui vont être choisis c'est ceux qui vont être plus rigolos ou ceux qui feront qui feront l'unanimité démocratique ok un cent-tortigre peut-être qu'il sait on verra bien en tout cas c'est voilà bon bah écoutez ouais je vais je vais commencer un petit peu à dessiner ça donc déjà le premier truc c'est que je vais rajouter des goutiers bon bah là la première gouttière elle est bonne la deuxième gouttière elle est bonne bon bah allez au coup de bol ça s'appelle avoir le compas dans l'oeil ça et puis tiens il y a là toi je vais le remettre en plein écran c'est rien que vous voyez ma tronche pendant ce temps là donc allons-y pour les gouttières donc je vais voilà je vais nous le déverrouiller et c'est parti je vais prendre ce l'eau je vais la dupliquer oh pardon je vais la dupliquer donc copie et colle copy and paste tu vois et puis non et puis on va laisser magnétique et puis on va et puis on va le foutre là et puis on va l'allonger et puis on va l'allonger si on y arrive parce qu'on y arrive oui bof pas terrible mais c'est pas grave non toujours pas ah bah oui mais non c'est pour ça voilà bon ça devrait être à peu près ça ok on va faire un clic on va virer quelques trucs donc ça ça va virer toc toc oh toc bon mince on va faire un toc 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 donc ça ça va virer jusqu'à là normalement voilà et puis non mais non on va le mettre ici ça sera pas plus mal alors on va le mettre ici comme ça on va aller effacer quelques petits trucs bon c'est un peu à l'arrache mais c'est pas grave ça va toujours toujours après là on est du bol pas de bug rien derrière la porte il y a plein de voilà super tout le monde s'éclate là c'est bon c'est bon continuez de vous éclater donc on en était je voilà et puis je vais effacer ça 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 doit être là voilà tac il n'y en a plus et puis ça doit être là tac il n'y en a plus et puis et puis et puis j'aurais peut-être eu bah c'est pas grave tant pis je ne serai pas pour les autres et puis et puis et puis voilà donc ok donc ah bah oui c'est sûr travailler sur tablette maintenant on peut se permettre beaucoup plus de choses mais bon avant d'avoir la tablette comme je dis toujours j'ai attendu plus de 40 ans donc la fois donc ça ça ira comme ça je reviens un petit peu au truc ah vous êtes bien calmes les amis hum hum c'est bien je suis en train de dormir si ça se trouve je suis en train de vous dire toc et toc c'est à peu près comme ça ok et puis et puis et puis et puis ça c'est un peu gros par contre personnage en fin de case la rigueur la dernière case je la ouais peut-être que je le ferai bon je ne sais pas encore trop si je vais moi je la ferai mais certainement qu'elle sera modifiée en fonction des idées que vous avez eu et puis et puis et puis que je me parle et puis ça ça va virer ça va j'ai pas besoin de ça si ça voilà bon ça prend un peu de préforme hum je suppose Fred que tu prends malgré tout du plaisir à utiliser les médiums les plus trad... alors oui à propos des médiums traditionnels le plaisir d'utiliser les médiums traditionnels en fait la première chose malheureusement je vais revenir sur ma tête un petit peu la première chose malheureusement c'est que c'est que j'ai pas assez de temps pour reprendre les méthodes traditionnelles d'une part j'ai pas assez de temps malheureusement et d'autre part j'ai pas vraiment la place pour faire ne serait-ce que ça paraît bête mais faire un peu d'aquarelle tout ça il faut un peu d'espace un peu de temps tout ça le temps d'exposer les trucs de ranger machin et de nettoyer et tout et donc voilà mais c'est vrai que j'aimerais bien moi un jour avec un bon gros fusain à le médium quelqu'un demande ce que c'est un médium le médium c'est l'outil avec lequel on utilise pour faire une oeuvre ça peut être un crayon enfin dans le cas du dessin ça peut être un crayon un fusain un stylet comme ça n'importe quoi mais c'est vrai que moi j'aimerais bien un jour faire prendre un bon gros fusain ou une bonne grosse mine de graphite comme ça et sur une grosse page de 2 mètres de haut ou 3 mètres de haut et faire un gros portrait un gros truc comme ça en utilisant une bonne gomme en mie de pin pour faire les blancs et tout ça ça c'est vrai que d'avoir l'occasion de refaire ça ça me plairait bien parce que j'aimais bien quand j'étais étudiant de dessiner sur des grands formats tout ça c'est vrai qu'aujourd'hui mais malheureusement le temps en manque et il faut avouer que bon voilà c'est comme ça quoi euh oui c'est vrai que ça bah oui alors après bon pareil l'huile la peinture à l'huile j'ai fait une croix dessus parce que c'est vraiment aussi trop ça demande trop d'espace oui ça demande un minimum d'espace de choses comme ça l'aquarelle moi j'aimais bien mais bon après je suis pas un grand aquarelliste et puis mais sinon moi bon après c'est surtout le noir et le blanc le crayon l'amine graphite le fusain tous ces trucs là c'est ça qui me plaît le plus en termes de dessin plus que la couleur pour être honnête voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non il n'y a pas de questions bon on continue on va pas trop tarder non plus mais on va juste on va juste voir pour une case ah oui je m'étais dit aussi il faudrait que je vois un petit peu à quoi ça ressemble un bignou allez là je regarde en fait je regarde en même temps sur mon téléphone je vais regarder vite fait un bignou parce que bon c'est comme les chèvres c'est pas un truc que je dessine tous les jours non plus puis bon là je vais essayer de trouver un bignou enfin voilà je crois que j'ai trouvé une voilà trouver un petit truc bon ça me donne pas grand chose wouf en effet c'est pas très pas bon bref c'est pas grave derrière la porte une corée je voulais les gens continuez continuez sans ce qu'il pourrait y avoir derrière la porte aucun souci donc notre chèvre notre chèvre et puis on va l'ancrer donc je vais ancrer ça pour voir un petit peu ce que ça va donner allez c'est parti je vais me remettre je vais me remettre sur le plein pot là et voilà comme ça vous verrez bien là d'abord je vais regarder un petit peu l'épaisseur voilà je vais essayer de garder la vivacité du trait même si c'est pas forcément oh mince il faut s'échauffer un peu parfois voilà et puis on va faire un petit peu comme ça on va faire comme ça finalement ok on va faire comme ça donc les yeux non ça va pas donc ok et puis la joue d'accord notre bouche ok je vais pas tout ancrer ce soir parce que c'est pas tout ça mais demain il y a autre chose à foutre mais bon juste une petite casse et puis après on se dérape ou joue un petit truc comme ça donc 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 ah ouais j'ai regardé sinon je regarde là je parle en même temps sinon je regarde parfois des d'autres chaînes évidemment twitch pour savoir un petit peu comment les autres font et c'est assez intéressant il y a des c'est intéressant parce que déjà il y a une grosse différence entre les 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 dessinateurs asiatiques et les européens ou américains la première différence c'est que les asiatiques mettent rarement leurs tronches en en vignette on voit pas enfin je veux dire en direct c'est très très rare en fait j'ai remarqué que les les japonais ou les coréens qui sont sur twitch et je crois j'en ai vu encore aucun pour l'instant foutre sa tronche pendant qu'ils dessinent ou même quand ils dessinent pas il y a généralement quasiment pas de blabla contrairement à ce que je fais maintenant par contre au niveau européen et et américain alors là anglais tout ça bref et là vraiment ça n'arrête pas et en plus il y a même un côté rigolo parce qu'il y a même des artistes qui vraiment ont des looks se font même faire un look exprès et moi bon évidemment le coup de ma ma chemise à moyenne machin là c'est pas un peu trop le gag évidemment mais je vois vraiment il y a des jeunes artistes qui se mettent des trucs des oreilles de chat japonais machin enfin c'est assez rigolo et donc et puis donc c'est rigolo parce que c'est vraiment la manière de parler tout ça c'est complètement différent de ce que je fais moi je suis d'une autre génération c'est vrai que je pourrais dire des trucs du genre IGG IGG communauté ah ouais j'adore vos chèvres enfin c'est vrai que je pourrais faire comme ça mais c'est vrai que c'est moins mon style mais c'était c'est vraiment intéressant puis je vois il y a des gens ils se filment en train de dessiner pendant des heures c'est des fois c'est étonnant mais bref pourquoi pas et je sais pas c'est moi j'aime bien s'il y a un semblant de programme parce que c'est vrai que je pourrais me filmer en train de dessiner mes bêtises sans toute la journée mais bon je sais pas bref je reste hommage à Mar je reste pas si tu parles comme ça je sais pas qui parle mal j'espère que c'est pas moi bref toc 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 ah oui si je parle comme ça si je dis IGG ma communauté vous êtes vraiment trop cool alors vraiment c'est vraiment génial mais si je devrais faire un live comme ça tout un live vraiment avec vous ma communauté que j'adore quoi kiss kiss attends on va faire des petits cares vraiment des petits cares kinkiss et puis surtout bienveillance bienveillance pour tous et surtout on s'insulte pas sur le chat parce que tout à l'heure j'ai vu que vous traitiez tous de bignou s'il vous plaît en plus c'est vraiment des gros mots comme ça c'est pas bien et j'ai vu aussi il y avait des bretons alors bon on est sympa avec les bretons quoi et donc voilà moins 30 follow ah bah oui moins 30 follow attends moins 30 follow mais je suis sûr que si je continue comme ça j'ai 400 personnes sur mon live la prochaine fois paix et amour et puis et puis voilà alors moi quand je dessine par exemple quand je dessine des chèvres bah j'essaie de j'ai fait en fait beaucoup d'études de chèvres à l'école et donc quand je bossais aussi chez Disney on a passé 4 mois à dessiner des chèvres comme ça pour savoir vraiment comment ça vivait comment ça bougeait donc j'ai fait tout un truc comme ça je sais plus à quoi ressemble ma chèvre d'accord ça brille j'ai failli oublier les moustaches de ma chèvre donc tac 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 voilà comme ça tac 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 bon un master chèvre c'est un master chèvre tout à fait je ne conçois le string que s'il y a une intention derrière la diffusion après les notions de style mais je ne supporte pas les modes moi ça je ne supporte les modes tout ça je ne connais pas après moi bon enfin bref de toute façon ce qui m'intéresse c'est je ne sais pas qu'on puisse discuter qu'on puisse voilà qu'on puisse faire des choses ensemble gg ma communauté gg enfin voilà quand même tuc tuc et puis donc voilà ça la première case ressemblera un petit peu à peu près à ça pour la bulle on n'a rien trouvé de plus intéressant qu'une note de musique a priori bon écoutez moi pour l'instant je ne vais pas faire la bulle on verra ça un peu plus tard après le broom le broom on a le choix soit c'est d'utiliser une typo mécanique soit de le dessiner je ne sais pas on verra si il faut écrire prout ah oui 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 c'est pas mal ok on écrit prout vous savez qui a dit ça ah ben c'est Oda parce que c'est lui-ci qui voulait que ça fasse prout décidément les grands les grands esprits se rencontrent voilà donc un petit prout gg gg ma communauté gg voilà un petit prout on est content là Lucie Dream va être contente là ils sont proutes elle est contente elle est contente enfin une bulle qui n'est pas très belle mais ce n'est pas grave tant pis tant pis c'est comme ça c'est la vie et puis on va effacer un petit peu les quelques traits qui débrancent et puis voilà super intéressant on voit quelle technique bravo ok où on est sur nous pour montrer une autre trait dissonante n'est-ce pas voilà c'est un ou alors si tu veux vroute et puis voilà Lucie Dream ah bah là Lucie Dream ça va être la star maintenant tout le monde va voir son autographe tout le monde va voir sa petite flatulence hey Lucie fais-nous la proute c'est génial ohlala quand je pense que je l'ai connue elle était toute petite et puis voilà maintenant il y en a un petit peu Lucie Dream ce qu'elle est devenue c'est la vie c'est comme ça si vous voulez qu'on vous dise toc 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 voilà c'est pas très bon mais enfin c'est pas grave ok allez on fait les dents bon là évidemment la meilleure donjon ne creuse pas le plus le mieux hein j'avoue que il faudrait faire mieux mais bon c'est pas grave papi je vais essayer quand même de hop à tout mettre au même niveau ok et puis avec la lampe qui sort comme ça ok luciderie si tu as un site oui oui mais c'est une garantie 100% sans prout pfff putain il n'y a pas de prout ah ouais évidemment elle garde tous ses prout quand elle vient sur mon live tu m'étonnes c'est bien des femmes j'ai dit c'est bien des femmes c'est pas très féministe c'est ce que je viens de dire je vais me faire taper sur les doigts moi mais bon je suis vieux je suis vieux tu m'étonnes tu m'étonnes ok et ça bon c'est pas topissimo mais c'est pas grave ça ira pour cette fois je sais plus quand j'avais fait je sais plus quand j'avais fait les yeux de ce personnage au départ à la base voyons un peu non pas là là j'avais fait juste des traits c'est bien ce qu'il me semble tu es ça parle toujours et on fait ça on rajoute les trucs et puis sans oublier 1, 2, 3 ok 1 2 bon je fais un peu vite mais je prendrai ça comme je disais demain ou après demain je referai un live en muet entre guillemets ou je ferai les autres cases tranquillement donc après je sais pas comment c'est trop le bec d'un bignot mais enfin ça doit être à peu près comme ça je crois et puis et puis et puis et puis il y aura quelques trucs en plus il y aura des petits tractifs des machins et puis le broom bon allez le broom je vais le mettre en mécanique allez soyons fous où es-tu où es-tu toi tu es là et puis tac et puis je sais plus on va faire un truc tout simple mince où il est je ne l'ai plus je ne l'ai peut-être pas alors il est ouf je ne l'ai pas du tout en fait là dessus bon tant pis je vais le faire je vais le faire à la main alors tant pis allez donc je ne l'ai pas mis bon c'est pas grave mais ben je vais le faire non c'est pas grave hop tac 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 on va faire avec un truc avec ça je vois ce que ça va donner bon bof pas top ça va ouais ça c'est mieux deux tac non c'est pas terrible pas bon non j'aime pas bon écoutez non moi je le ferai la prochaine fois le groupe c'est pas grave on va pas passer trois heures dessus ok et puis et puis donc le bignot qui sort ok et que je vais hop que je vais essayer de remplir de noir non plus bon c'est pas grave on verra ça plus tard aussi ok bon enfin en bref je vais pas tout faire ce soir ça sera bon pour maintenant bon on va s'arrêter bientôt voyons un peu on va revenir un peu ici donc donc oui toujours des donc voilà ben écoutez donc comme je vous disais demain ou après demain je termine ça il y aurait donc à décider de votre côté qu'est-ce que Galwen voit en face d'elle peut-être Melbriosh vous voyez alors bon Melbriosh les gens vont peut-être pas comprendre ce que c'est s'ils ne suivent pas Roll and Play mais c'est une parodie a priori d'un autre personnage qui s'appelle Melbriosh qui est une espèce d'homme chat enfin bref pour faire simple bon ben écoutez il est déjà 11h45 et bien je vais donc bientôt vous quitter je regarde si vous avez des dernières questions des dernières choses que je n'aurais pas en vue a priori c'est bon pour ce soir donc on a réussi à faire plus d'une heure sans un bug ce qui est plutôt la chance mais de rien et une petite chose supplémentaire la dernière fois je voulais faire le live c'était le 1er juillet j'ai pu faire que 20 minutes et donc c'était la soirée maudite et donc en fait je voulais faire un petit hommage à quelqu'un qui était quelqu'un d'important de mon point de vue cette personne s'appelait François Corbier François Corbier peut-être que certains d'entre vous l'ont connu comme animateur dans une émission qui s'appelait Le Club Dorothée qu'il a animé pendant des années mais en fait François Corbier Corbier c'était un ce qu'on appelle un chansonnier c'est quelqu'un qui faisait des chansons pour les cabarets des choses comme ça des chansons plutôt rigolotes ou moins rigolotes d'ailleurs donc on appelait ça un chansonnier et donc François Corbier c'était surtout ça en fait moi je n'ai pas trop regardé Le Club Dorothée j'étais un petit peu plus âgé mais je l'ai plutôt connu à l'époque où il était dans une autre émission qui s'appelait Recréa2 qui était avant Le Club Dorothée et donc une émission que je regardais vu que j'étais gamin à cette époque là j'étais un jeune gamin et donc François Corbier alors pourquoi je parle de lui ? d'abord parce qu'il était actif sur Facebook et je pense qu'on était plusieurs peut-être certains d'entre vous aussi à pouvoir discuter avec lui et même en privé puisqu'il avait je crois vraiment la gentillesse de répondre en privé aux gens et donc c'est quelqu'un que j'appréciais énormément et donc je voulais d'abord lui rendre un hommage parce que ça fait deux ans ça fait deux ans pardon depuis le 1er juillet donc il est décédé malheureusement et il avait fait une chanson et je crois que cette chanson j'en chantais une toute petite partie et c'est une chanson qui à mon avis retranscrit bien l'esprit du dessin de l'envie de dessiner la chanson ça faisait à peu près ça je vais prendre un petit peu d'eau d'abord parce que sinon ça va être dur la chanson était comme ça plante un jardin sur du papier quadrillé mets des ailes au nuage et des pieds au toit des maisons plante un jardin sur du papier quadrillé mets des ailes au nuage j'ai des pieds au toit des maisons peint en bleu le soleil et dessine ta maman fais-toi la vie de tes rêves en dessinant et c'est ça le dessin allez c'est fini pour ce soir pipi, les dents et au lit je vous retrouve bientôt et le plus vite possible merci à vous et bonne soirée allez bye bye merci à vous